Bernadette qui est à l'affiche demain, campée par Catherine Deneuve, Isabelle Lailleur, un film qui vous a beaucoup plu. Oui, Bernadette, elle est très chouette, dit la chanson. Eh bien, le biopic de Léa Doménac aussi. Pourtant, ça n'avait pas très bien commencé pour Bernadette, qui a tout fait pour aider son mari à atteindre le poste de chef de l'État. Eh bien, à partir du moment où il est devenu président, elle s'est fait reléguer complètement. On l'a traité de ringarde, elle n'était pas respectée. Vraiment, c'était un enfer. Mais il y a un événement qui va changer la donne dans la vie de Bernadette Chirac. Voilà, jusqu'à cet événement fatal où Lady Di a cet accident sous le pont de l'Alma. Et là, Chirac est introuvable. Jusqu'à ce qu'on le repère où ? Eh bien, chez sa maîtresse. Alors évidemment, pour Bernadette, c'est l'affront absolu. Elle savait qu'elle était trompée, mais là, c'est la nation entière qui est au courant. Et là, elle va décider de ne plus jamais se laisser faire. Et elle en informe son conseiller en communication, Bernard. Regardez. C'est terminé, Bernard. Quoi ? Les petits macarons ? Non, le manque de respect. Les moqueries, les huiliations, je me suis assez sacrifiée. Je peux reprendre la place qui est la mienne. Ah, il n'a pas voulu m'écouter. Vous allez voir, il va m'entendre. Madame Chirac, je suis votre homme. Ou alors, sauf que ce pauvre Bernard, il a du boulot. Même si Bernadette est beaucoup plus visionnaire qu'on ne pense, elle jouit d'une très mauvaise image. On l'a dit, ringarde, froide, austère. Elle ne sait pas parler aux journalistes. Et en fait, c'est une femme qui n'a jamais appris à se prendre en main. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Je vous ai vu à l'œuvre. Vous êtes intelligente, généreuse. Et surtout, vous êtes drôle. Si vous arrêtez de vous censurer, vous pouvez devenir très populaire auprès des journalistes. Je reviens loin, vous savez. Chez moi, une femme ne fait rien sans l'accord de son mari. Eh bien, il va falloir apprendre à désobéir, Madame Chirac. Nous allons faire parler de vous. Et tant pis si ça ne plaît pas à votre mari ou à votre fille. Apprendre à désobéir, ça marche. Eh bien, ça marche tellement bien que l'Élysée va perdre le contrôle des actions de Bernadette qui, menant ses opérations pièces jaunes, s'affichant avec les stars, va finir par conquérir le cœur du public. Et réussite suprême, elle va réussir à passer de boulet de Jacques Chirac à finalement son atout majeur. Alors effectivement, il est dit dès le début de ce film que c'est une fiction, que des choses ont été inventées. Libre à chacun de vérifier. Mais en tout cas, ce qui est formidable dans ce film, c'est que c'est l'histoire d'une résilience, d'une femme qui va arrêter de subir et d'être victime et qui va prendre son destin en main. Et pour ça, c'est un super message, c'est un super film. Parce que oui, mesdames et messieurs, effectivement, Bernadette, elle est très chouette. Merci Isabelle Laillère.